Mélusine est une sorte de sirène bien connue dans le nord et l'ouest de la France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Elle est souvent représentée comme un bel esprit féminin d'eau douce. Mélusine était l'enfant d'un roi humain et d'une fée. Elle fut maudite par sa mère pour se transformer en serpent à partir de la taille tous les samedis, en représailles pour s'être vengée de son père. Mais cette malédiction ne l'empêchait pas d'être heureuse, si sa forme bestiale n'était pas vue par son bien-aimé. Dans la forêt de Coulombier en Poitou, Mélusine rencontra Raymond, noble, lors d'une partie de chasse. Ils tombèrent amoureux et se marièrent, mais Mélusine fit promettre à Raymond de ne plus entrer dans sa chambre le samedi. Il l'accepta et le couple vécut heureux pendant de nombreuses années. Mélusine lui donna plusieurs enfants et aida son mari à gouverner le pays, une période très prospère pour la région. Mais des rumeurs se propagèrent sur l'absence de Mélusine le samedi, et poussé par un parent, Raymond commença à douter de la fidélité de sa femme. La méfiance et la curiosité aidant, il espionna sa femme par le trou de la serrure et Mélusine, qui prenait son bain, fut aperçue sous sa forme de serpent. Raymond fut horrifié et garda le secret sur son méfait. Mais lors d'une dispute passionnée, Raymond qualifia Mélusine de serpent preuve qu'il n'avait pas tenu sa promesse. Trahi et désemparé, Mélusine fut contrainte d'abandonner son mari bien-aimé et ses enfants à cause de la malédiction. Elle se transforma en un dragon mythique et s'envola, abandonnant Raymond dans le désespoir et le regret. Elle ne pourra jamais reprendre sa forme humaine, mais de loin, elle regarda toujours grandir ses enfants et ses petits-enfants. Mère mythique de la dynastie française de la maison de Luzignan, Mélusine conférait une aura mystique au noble issu de cette famille. Sa figure mythique fut perçue à la fois comme une mère protectrice et comme une source de mystère et de pouvoir transcendant le monde naturel.